... Salut, je suis Nour. C'est mon ami Noun. Noun ? Noun, où es-tu ? Es-tu ennuyé ? Eh bien, que penses-tu d'une visite culturelle ? Ne t'inquiète pas, que penses-tu de voyages aux lieux et bruits différents ? Tu peux revenir quand tu l'es vue. Es-tu prêt ? Tu y as besoin seulement d'un livre, pas du sac de voyages. Une liaison de vis-à-vis les personnages et leur esprit. Rappelle-toi que la lecture n'est pas en bosse-d'ompe. La lecture est un broche de vie. La lecture est le fondement de civilisation, l'aliment de l'esprit, l'incorporant de progrès. Tu sais que la chose commune chez les personnes riches est la lecture ? Bien sûr, les personnes riches sont celles qui ont de la baisse de la région débutée. Alors, la lecture d'aujourd'hui est la leader de demain. La télé ? Non, la télé ne peut pas remplacer la lecture. Si tu regardais la télé, tu aurais seulement d'informations. Mais, si tu lisais un livre, on aura de l'information, de la fiction. Cela se transforme en une innovation, en une créativité et à la distinction personnelle. Je préfère la lecture car je me sens plus libre avec laquelle. La lecture aide à découvrir comment plutôt s'exprimer. En lisant, tu trouves des réponses à toutes les questions. Si tu veux que les autres te tentent, tu devras être un lecteur. Les exercices physiques renforcent les muscles, mais la lecture rende ton esprit plus actif. Tu ne me crois pas, n'est-ce pas ? J'aimerais dire que vous êtes la moyenne de cette personne que vous passez le plus de temps bas avec. Imagine que tu passes le temps bas avec Edouard Caliano, Albert Einstein, Bill Gates, Martin Luther King et Fatima Al-Fahri. Comment ? En lisant leurs livres et leurs biographies. Ce sera leur moment de chaque et des réussées. Ce qui te pousse à se demander pourquoi, comment et quoi. Alors, la lecture t'apporte des consciences de la fiction et tu auras une autre vie. Rappelle-toi que la lecture n'est pas un passe-temps. C'est un approche de vie. Oh, peine ! Tu y as aussi ? Oh ! Tu l'as demandé là ? Oh, Noun ! Il nous incote. Noun ? Noun ! Où es-tu encore une fois ? Tiens, tiens ! Noun ! Noun est caché dans son univers spécial pour faire sa visite culturelle. La lecture te rend plus intelligent. La lecture te donne de l'intelligence émotionnelle. La lecture formelle de votre personnalité. La lecture te donne des consciences illimitées et réduit le stress. La lecture est un moyen de divertissement et développement dans tous les deux mots. La lecture donne des leçons précieuses et aide à maîtresse bien une langue. Avec la lecture, on a la mémoire de l'éléphant. Pour résumer, le seigneur dit... Abonnez vous. Quelle est la suite, le intuition ? On est la brigade, le seigneur dit... Sous-titrage MFP. ...